Pierre-Luc, pensais-tu qu'on laisse rendre à 400 épisodes? Je pensais pas qu'on laisse rendre à 3 épisodes. Puis on s'est rendu à 400, c'est vraiment malade. Merci beaucoup à tous les auditeurs, à tous nos invités qui sont venus à travers le temps. Merci vraiment, vraiment. L'expérience de Troisbières a changé nos deux vies. Absolument. Merci beaucoup. On est super heureux. Ce 400e épisode a été enregistré à Comédia. Alors on aimerait ça aussi remercier tout le monde sur son déplacement. On était sale comble au hangar à Comédia. C'était une très belle surprise. C'était vraiment le fun. En effet, pour l'occasion, on est arrivé à Bovionic et festif sur la scène. Parce qu'on a festoyé, que voulez-vous? Oui, on a festoyé. On faisait le 400e épisode. Et Alex Jules de Dano, toujours super généreux comme invité avec ses histoires et de sa présence. C'est vraiment plaisant. Alors oui, avant de passer à cet épisode-là, on aimerait ça remercier davantage des gens. Et c'est les gens qui nous encouragent sur Patreon, n'est-ce pas Pierre-Luc? Oui, en effet. Patreon, c'est une plateforme dans laquelle les gens peuvent contribuer par mois à des projets qu'hier. Et avec le temps, les gens nous ont demandé, surtout au début, est-ce qu'on peut avoir un Patreon? On peut juste avoir, on peut vous donner un support de la fun. Et on a différents niveaux de support. Et il y a un support qu'on remercie les gens, un niveau qu'on remercie les gens en début d'émission. Et ce qu'on va faire en ce moment même, Yannick? Oui, on aimerait remercier le brave GD, ainsi que Patrick Marois, Myriam Lefebvre, Nicolas Fréchette, Le Fat Pack, Martin Brisebois, Chloé Ricard, Véronique Desnoyers, Samuel Masse, David Lassalle, Éric Roy, Sophie McCall, JS Bruno, Dany Plamondon, Jean Côté, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Alexandre McGrath, Gislain Duguay, Dave Dubé et Philippe Marcotte. Fait qu'on remercie ces gens-là de nous encourager sur Patreon. Si vous nous encouragez sur cette plateforme-là, vous avez accès à des shows exclusifs à chaque semaine. Et cette semaine, c'est un coin de l'amitié que Gabriel a enregistré avec Josiane Aubuchon, qui est une de nos invités qu'on aime beaucoup. Et ce sont de très bonnes amies. Ils ont enregistré ce film ensemble, qui je n'ai pas encore monté, mais je suis sûr qu'il est vraiment le fun. Alors allez découvrir ça sur notre patreon.com slash 3bières. Oui, et en s'abonnant au Patreon, vous avez aussi accès aux archives aussi. Donc vous avez des heures de contenu à chaque semaine. Nous, on travaille vraiment fort pour faire 1-3 bières réguliers, gratuits, mais on fait aussi chaque semaine du contenu exclusif. Fait que ça peut être Pierre-Luc Répond, Yannick Répond, Gabriel Répond. Ça peut être des coins d'amitié où est-ce que deux amis se rencontrent et parlent de leur amitié quand ils sont connus, tout ça. C'est des voyeurs de vue, des reviews de films, en fait des clandestins qui sont des journaux intimes et qui sont exclusifs aussi. Fait que merci beaucoup à tout le monde qui ont... Il y en a pour les fous et les fins. Tout ça. Mais en attendant, merci beaucoup d'avoir été là pour 400 épisodes à date et on passe à l'épisode. Oh my god! Oh my god! C'est invisible à raison! Hey! On dit que tout le monde est là, je suis content de vous voir, content de vous voir. Mais il y a ton vin du monde! Ouais! Ouais, ouais, merci beaucoup. Après, tu es venu d'ailleurs. Oh là! C'est merveilleux! C'est juste parce qu'il pleuvait, hein? Tout le monde est l'entrée. En plus, Yannick ne l'a pas dit encore, mais en ce moment même, on fait la 400e de 3 bières! Yes! Yes! Puis pour une fois, en tout le temps, tu sais, nous à 3 bières, on fait des specials à Montréal, mais là, on est en région! Merci de l'invitation parce que j'en parlais à Gab tantôt, puis ils m'ont invité à la 300e, qui était la première qui était diffusée devant le public. Oui, ils m'invitent à la 400e, puis je suis vraiment flatté. Puis quand j'ai dit ça à Gab, elle a dit, ouais, mais c'est parce qu'il n'y avait personne de dispo. Fait que, comment j'accorde les amables! Ouais! Gab, elle veut garder tout le monde très humble, et c'est comme ça qu'elle fonctionne. Puis regarde, on est là, puis sans fla-fla, fait qu'on reste humble, c'est grâce à elle. C'est mon rôle dans 3 bières! Absolument! Hey, ceux qui sauraient pas si vous avez 3 bières, c'est une émission où on parle des sujets que les gens nous ont envoyés, le temps d'une bière, et le fonctionnement est bien simple. Dans ce sac ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés, que ce soit vous à la maison, ou peut-être vous, ici, des gens qui sont ici devant nous. Et lorsqu'on commence, lorsqu'on pige un sujet, on commence à en parler, on entendait ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, on entendait ça, là, ça se passe plusieurs fois dans une bière. On en boit 3, ou pratiquement 3 selon la taille des cannes, qu'on remet nos verres dedans. Et c'est ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Gabriel et Alex. Yes! Yes! Bien, vous avez déjà pris 2, 3 petites bières en arrière. On appelle ça faire de la pré-production. Oui. En pré-prod en arrière. C'est ça, on va pas arriver, écoute, les joueurs de baseball s'entraînent avant de conduire des coups de circuit, alors j'assume que ça, à un moment, c'est un coup de circuit, alors je me suis préparé pour ça. Oui, les lutteurs, ils font quelques push-ups et ils font le même avant d'aller se vendre le ring, ils appellent ça le glamour pump. Ça fait que les muscles paraissent mieux. Oui, exactement, avec nous, c'est ça. Ça fait que nous autres, c'est ça, c'est ça de notre glamour exercice, là. Exactement, pis c'est pas du tout parce qu'il est comme en… il est pas un peu avant le souper, mais c'est correct. Pierre-Luc, on va commencer ça maintenant. Oui, allons-y. Pis j'ai un sujet, s'il te plaît, qu'on commence à… ce beau… J'ai tellement faim, là. Je vais juste le dire. Faut que tout le monde soit encouragé faim, je vais tenter aller me chercher des choux. Tu vois, ces sujets sont de la pulpe, alors tu pourrais les manger après. Si tu penses qu'on a bien répondu aux sujets, tu peux les manger par la suite. C'est comme tu veux. Fait que j'ai un sujet. Scandale dans sandales demande la dernière chose que vous avez prise en photo. Est-ce qu'il faut qu'on montre la photo? Les gens, ils peuvent pas le voir. Ils peuvent pas le voir, mais moi, Yannick, j'ai été pris en photo tout récemment, il y a moins d'une heure. Il y a moins d'une heure, t'as été pris en photo avec l'égérie d'une marque de papier hygiénique qui était là-bas dans un kiosque. Oui, oui. Moi, je suis un gros fan de mascottes dans la vie, j'ai vraiment les mascottes. Ça me rend vraiment heureux de voir des mascottes. Et il y avait la mascotte qui s'appelait Fluffy à l'extérieur. Et j'ai pris la photo avec elle. Pis c'est merveilleux qu'on est là, premièrement, pour prendre cette photo-là, il fallait que tu donnes ton adresse e-mail. Alors, il a fallu que tu vendes genre tes renseignements pour avoir une photo avec Fluffy. Avec Fluff ou Toff, je me rappelle pas du nom. Oui, ça, ça, c'est Fluffy parce que là, eux, il y aura Fluffy et Toffy aussi. Mais là, bref, ils me paieront de l'argent pour que je parle d'eux autres, là. Mais Fluffy, c'est une grosse boule qui a deux longues oreilles. Donc un lapin? Un lapin-ish, mais un lapin comme s'il était comme dodu. Pis dans la photo, tantôt, j'ai montré Yannick. Pis j'étais vraiment enthousiaste, j'étais vraiment heureux de la voir par e-mail. Pis je la regarde en arrière, pis j'ai l'air d'agresser Fluffy. Écoutez-moi, je l'aime. Parce que, pour vous donner une image, elle a comme... j'aimerais la photo pour la mettre en même temps, là. Et ça, c'est une grosse boule avec deux longues oreilles. Et comme je suis enthousiaste, il y a une de ses oreilles qui cache en partie son oeil. Fait que j'ai vraiment l'air de prendre trop de place par rapport à ce que je devrais, là. On pourrait être accusé de vouloir toucher ses courbes, mais honnêtement, Fluffy est juste comme une grosse courbe. Fait que t'as mis ta main au stupé. Un mascotte, ce serait le job rêvé d'Éric Salveille. Il pourrait se recycler là-dedans, mais... Ça serait drôle que, tu sais, on découvre à travers, mettons, les e-mails d'Éric Salveille. À chaque semaine, il voulait tout le temps être une mascotte. Il voulait tout le temps tourner des remotes à l'extérieur à être mascotte, des affaires comme ça. Mais en tout cas, il fait juste... Je pense que maintenant, c'est gentil au karaoké. Je sais pas, ça va passer des nouvelles. En tout cas, bref... De quoi? Quelqu'un l'a filmé au karaoké récemment. Oui, oui, oui. J'étais comme, comment osent-ils s'amuser? Pis là, je suis comme, il a pas l'air de s'amuser tant que ça. Avant, il renait le show business, pis là, il est juste au karaoké, ça. Il est sous seul, le karaoké. Avant, les grands artistes venaient chanter des chansons. Il doit faire semblant à chanter des chansons. C'est un peu un step-down, pareil. C'est vrai. C'est quoi la dernière photo que t'as pris, Roof? Sacrément. Mais, tu vois... T'es pas obligé de la montrer, là. On va te croire sur parole. Euh... C'est... Je sais pas si vous la voyez. C'est le cul de ma blonde, hier. Parce que j'ai... J'ai... On la salue, d'ailleurs. Bonjour Geneviève. J'ai... Pis c'était... Hier, je faisais trois shows, Très d'humour, qui est une captation télé. Après ça, je faisais mon 60 minutes de... De blague. Pis j'animais le show 3X, pis j'avais... T'as quelque chose de plus rock dans la voix, en ce moment, justement. Parce que t'as travaillé fort, là. T'as la voix plus rock. J'étais... Ouais, je suis même pas in over rien. C'est ma première bière du festival. Mais j'ai la voix maganée de spectacle. Pis ils nous maquillent. Ils nous mettent du fond de teint l'après-midi pour le show télé, pour pas qu'on reluise à cause des spots. Fait que là, la maquilleuse, elle me maquille, pis tout ça. Moi, je retourne à l'hôtel, pis j'ai fait du sport. Pis... Un peu de tandem, ouais. Pis quand je suis revenu, elle a fait... Tu t'es démaquillé. J'ai fait, ben... Fait que c'est ça. Fait qu'il fallait qu'elle me remaquait. Ben, j'ai sué en... En juin au... Au golf. Ça a 18 trous. Fait que... Fait que voilà. Pis il y a un moment, j'ai fait, « Hey, je peux-tu te prendre en photo? » Pis je te l'enverrai, man. Elle est malade. Écoute... J'ai très hâte de voir. J'ai très hâte de voir. J'ai juste... Regarde, je l'ai rencontré backstage, pis j'ai juste vu de devant. Fait que je sais zéro de qu'est-ce que... Je vais te montrer l'envers du décor. C'est entièrement une surprise pour moi. J'ai très hâte. J'ai très hâte. Yannick, quelle photo t'as prise récemment? Ben, en fait, j'ai pris... Regarde, c'est une annonce pour la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, vendredi, Pierre-Luc et moi-même, on revient pour faire un épisode de National Nation, un podcast qu'on parle dans ses comptes. Et puis... Pas du tout niche du tout. Pas du tout niche du tout. Super accessible. Super accessible, c'est pour tout le monde. Actuel. Pour tout le monde. Bref, j'ai pris une photo comme du stage pour voir de qu'est-ce ça avait l'air pour... Si on veut faire des projections durant ce belle affaire-là. Alors, c'est plate, mais c'est ça ma dernière photo. Sinon, habituellement, t'sais, c'est... C'est weird parce que moi, je fais une illustration dans la vie et je cherche toujours à créer des belles illustrations originales pour mon Instagram puis pour mon Facebook pour pouvoir faire « Hey, je continue à dessiner, checker ça ». Mais je crée jamais... J'ai pas tant le temps de créer ça. Fait que je finis tout le temps par dessiner des belles madames d'Instagram qui sont en sous-vêtements ou en costume de bain. C'est ma paresse de dessiner ces belles madames-là. C'est ma passion. Ben, c'est aussi un peu ma passion, je te dirais. J'étais un gros passionné de femme semi-habillée. Si je suis honnête... Gros fan aussi, hein? Gros fan. Oui, oui. Si des gens sont aussi fans de ça, levez les mains, les caméras sont sur nous autres, les gens vous verront. Votre curé ou votre pasteur vous verra pas si vous levez vos mains maintenant. La mère de la ville va vous laisser lousse. Fait que je vais t'envoyer une photo, tu vas me renvoyer un dessin. Oui, je pourrais, oui, oui. Une belle image de lumière du fessier d'une dame, là, je préfère ça. Mais bref, des fois, je prends des cartes, des cartes, des cartes... Ah, OK, je vais dessiner ça à un moment donné, pis je les dessine pas tout le temps, mais ça fait qu'à un moment donné, j'ai comme une pile de dessins de... On dirait que... On dirait que je me fais... Des réserves. Des réserves pour l'hiver, genre. On dirait que je me fais des réserves pour l'hiver de photos de femmes nues, mais c'est pour dessiner. Mais t'es ventu, tu sais, t'as un fan base qui suit Troisbières pis tout ça? Euh, écoute, en fait, moi, ce que je fais habituellement, c'est que je fais des illustrations pour les gens comme plus sur commande, alors je fais plus d'illustrations qu'eux autres, ils veulent, fait que... OK. Maintenant qu'ils voudraient un dessin que j'ai déjà fait, je pourrais leur faire un print, des affaires comme ça, mais c'est plus souvent, euh, je vais dessiner quelque chose que tu me commandes, fait qu'habituellement... Récemment, j'ai eu beaucoup de... de dessins de familles habillées en Harry Potter, pis des affaires comme ça. C'est super cute, c'est super le fun. Quelle maison? Euh, habituellement, c'est Gryffindor. Habituellement, c'est Gryffindor, mais ça va aller... Ça... Je suis prêt à... Ça, c'est la maison des plates, c'est ça, hein? Euh, la maison des gagnants. Gagnants, c'est ça, c'est vrai. Moi, je suis pas ouvert à... Regarde, moi, je suis pas juste dessiné, là. Moi, je suis juste des mains dans cette situation-là. Gabrielle? Ah oui, mais la dernière photo que j'ai pris, c'est avec Roof. Euh, dans les coulisses, là. On a pris un selfie, là. Ouais, on a pris un selfie. Est-ce que les screenshots comptent pour des photos? Parce que, euh, moi, je suis un gros au premier screenshot d'envie. Dès que je vois quelque chose passer, je suis comme, « Ah, il va l'effacer. » Je vais la revoir à mes amis avant. C'est vrai que t'es LA personne au monde qui m'envoie le plus de screenshots de, « Oh my God, as-tu vu passer ça? » Oui, parce que, tu sais, nous autres, on sait beaucoup d'artistes qui vivent beaucoup d'émotions et des fois, Alex se réalise la pire façon de la Terre, c'est-à-dire en public et impacté, et à 3 heures du matin. Puis moi, je suis aussi réveillé à ce moment-là. Fait que j'ai un screenshot l'heure du matin puis l'envoyer à Gabriel ou Yannick ou à Alex aussi. Ouais, tu captures... Je suis un archiviste, même. Tu captures les beaux moments. Oui, c'est ça. C'est ça qui est important. Ça, ça fait penser à mes parents sont à la retraite. Que Dieu les bénisse. Et puis, ce qui arrive, c'est que des fois, quand ils reviennent de leur voyage, ils vont aux États-Unis tout l'hiver, des affaires comme ça, ils sortent leur iPad et ils sont comme, « Hey, je vais te montrer toutes mes photos. » Toutes mes photos. Puis l'affaire, c'est que mon père, justement, ce qu'il fait aussi parce que c'est utile, c'est qu'il screenshot quasiment tous les rabais qu'il voit sur des sites web ou les factures qu'il reçoit par e-mail, tu sais, pour garder ça. C'est cute. Des fois, il est comme, « Hey, check ça. Est-ce que c'est bon en Arizona, pareil? » Tu vois tout le désert orange incroyable. Puis après, tu vois six images de factures de Home Depot ou de peu importe, ou de Amazon. Puis je suis comme, « Mon père, il me montre tout ce qui se passe dans sa vie. » C'est vraiment merveilleux. C'est sublime. Il y a un groupe de recherchistes pour les gens comme, « Hey, on cherche quelqu'un pour telle émission de télé. » Et je me suis dit, à un moment donné, des fois, c'est comme, « Hey, comment contacter telle personne? » Et à un moment donné, quelqu'un lui demande comment contacter tel artiste. Et un recherchiste répond qu'un screenshot, vous pouvez juste le googler, tu sais. Son screenshot, son furteur est en mode privé. OK? Ça veut dire que cette personne-là regardait de la pornographie. Elle a pris un break pour aller sur Facebook pour répondre à la fille puis elle a comme screenshoté avec le mode bien plus foncé, je dirais. Fait que je me suis dit, « Ah, ah! » Ce gars n'est pas un pro du screenshot. Oui, c'est vrai. Il faut tout le temps, conseil pour tout le monde, si vous faisiez des screenshots, là, faites attention à vos onglets. Regardez vos onglets, qu'est-ce qui se passe, là. Est-ce que… Kevin Montreuil qui faisait mes premières parties avant que j'encobles les faces, avant que Jerry les fasse. Finalement, Chris Personne veut faire mes first parts. Mais… Il faisait mes premières parties chauds, puis j'avais demandé un moment donné un truc. Il m'avait envoyé un screenshot de son ordi. Mais genre, la fenêtre était là, puis tu voyais son bureau, puis son bureau était plein, 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 plein d'icônes. Il y avait deux photos. C'était sa queue bien bardée. J'étais comme… Calé! Je fais… C'était genre… Il y avait même un titre. Comment t'as reconnu? Parce que… Parce que je l'ai su. Parce que c'était écrit… C'était genre écrit « Queue 1.jpeg, Queue 2.jpeg ». Puis j'étais comme… J'étais comme « Man, t'as deux photos de queue ». Tu sais, puis il… Tu sais, il est pas gay, puis il fait pas de dessin comme toi. Fait que j'étais comme « Pourquoi? ». Puis il fait « Ah, c'est ma queue ». Mais je sais, quand même… Mais lui, tout le temps, c'est sa façon de cruiser… Ça, c'est tellement une bonne façon, là. Il disait « Faut que je sois à l'affût ». Excusez-moi, mais… Il disait « Faut que je sois à l'affût. » Surtout qu'une fille m'intéresse, j'y swing une deux photos de ma queue. Mais deux, comme… Chaque face, je comprends ça. C'est comme des photos… C'est comme des photos de police. Une de front, une de profil, tu sais, pour… Il en prend quatre. Puis c'est comme les dés, là, qui t'assembles avec ta pied, là. Oui, absolument, oui. Tu peux créer comme un trois-dimensions. C'est comme… Oui, oui. Ah, c'est vraiment merveilleux. J'avais demandé « C'est quoi ton ratio de succès? » Genre, t'envoies des photos, la fille veut versus ça veut pas. Puis il disait « Ah! Ça marche rarement! » Je suis comme « Chris, arrête! » Bien… Ça marche une fois sur 20. Les 19 autres fois, c'est des poursuites. Tu sais… Tu devrais l'envoyer pixelisé, tu sais, comme censuré au début. Je suis comme « Veux-tu en savoir plus? » Et puis là, après, t'envoies la vraie affaire. Ça, ça me parlerait beaucoup plus. Ça, que par curiosité, je ferais « Oui, je veux la suite! » Absolument! Mais juste pour cruiser, mais… Oui, oui, oui! Ah oui! Quelle étrange technique, hein? Mais… Qu'est-ce que ça, là? Qu'est-ce que ça? Oui, oui, oui. Mais quel étrange garçon aussi! C'est là que tu t'en allais. Oui, 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 oui. Non, mais je m'en allais dans le sens, j'étais comme… Tu sais, moi, tu me flashe ta queue dans « Loge » tout à l'heure. Ben, c'est sûr. Tu n'as pas au monde, c'est-tu là? Non, mais mettons, tu fais ça en gag, ça me dérange pas. Mettons, tu le fais, ça me dérange pas. Mais si t'es bandé, là, il y a un problème. Oui. Tu sais, voir la queue d'un chum de gars à l'urinoir, voir la queue d'un chum de gars d'une chambre de hockey, ça me dérange pas. Mais voir la queue d'un ami bandé, là… Donc, ce que tu dis, c'est que quand les gars envoient une photo de graines, faudrait qu'elle soit molle. Ça, c'est acceptable. C'est moins menacé, je trouve. C'est moins menacé. C'est plus honnête, je trouve. Mais je trouve qu'envoyer une photo de pénis pas bandé, c'est un appel à l'aide. Je pense que… Je pense que t'envoies ça à un pharmacien pour qu'il te prescrive des pilules. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, comme… Ou, tu sais, c'est comme, t'envoies ça, puis le reste, c'est ta part. Oui, oui. Un peu plus, c'est ta version genre, « Imagine si t'es plus », mais je pense pas. Bref, faites pas ça en général, je pense. Faites pas ça. Faut que la dame demande en premier, je pense. Yannick, tu sais, moi, j'étais en couple très longtemps, puis je suis resté en masturbateur, puis des fois, je redoute… Combien de photos de ton pénis t'envoyait? Zéro, zéro ever, zéro ever. Mais… Merci! Applaudissez-moi, je me suis retenu. Je me suis retenu comme un grand garçon. Mais j'imagine, genre, une situation fictive que… Mais des photos de ton anus, mettons. Ah, 15, là. OK, bah, c'est ça. Puis… Merci! Cet un brun ne cligne pas. Il pleure du noir du brun. Mais, euh… Ah, là, là! C'est pas tout le temps de même l'émission! C'est pas tout le temps de même! Je vous promets. Mais des fois, j'aurais dit que quand elle me tourne une dame, elle me le demande, tu sais. Pis là, c'est ma première expérience à mon âge, qui est vraiment trop tard pour commencer à apprendre ça, je dirais. Puis, je suis comme, comment... Toi, t'as pris une photo de ton pénis. Moi, j'ai jamais aucune fille me demander une photo de ma queue. Mais je pense pas qu'aucune fille demande ça. Jamais. Qui? Que pour vrai, les filles, par applaudissement, qui est comme, « Envoie-moi une photo de ton pénis, ça va me faire mouiller, ça va être malade. » Mais les filles qui sourient en avant puis qui rient, je pense que... C'est vrai! Je crois que c'est arrivé, là. Non, mais je pense que ça prend le... C'est comme, tu sais, je sais pas, c'est comme... Faut que quelqu'un pâte le bal pour que d'autres l'acceptent, peut-être. Non, non, mais c'est comme... Ça prend le gars au complet, I guess. C'est comme, genre, si je te montre une photo de poignée de porte, c'est en calice, mais si c'est un esti de belle maison... Mais, même en vrai... Dans les deux cas, je m'en... C'est la paix pour avoir raison. T'es le même poignée, t'es le même poignée, puis comme, « Ah non, c'est le cabanon! » Non, 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 mais c'est ça! C'est exactement ça! Puis si c'est une belle baraque, c'est cool. Fait que, tu sais, je pense que tu juges pas avec juste le pénis. Non, mais c'est parce que tant qu'à voir la photo de ton pénis, mettons, j'irais checker de la porn. T'sais, t'as qu'à voir juste une photo, mais aller checker la totale de deux belles personnes que... T'sais, on se questionne, là. C'est fou, là, ça fait. Vraiment! À place... À place... S'il y a des gentlemen ici qui pensent qu'ils veulent envoyer une photo de leur pénis à un moment donné, moi, je pense qu'ils devraient juste envoyer un vidéo d'un autre qui fesse cinq pochats. Cinq, c'est? Cinq pochats. Cinq pochats back-to-back, vous avez pas le droit de faire des trucs de montage ou rien comme ça. Cinq pochats back-to-back, parce que c'est comme, idéalement, la personne va être par-dessus toi, je sais pas, t'sais, tu vois les muscles de dos... Ah, OK! Il faut que ton pénis paraisse bien, mais d'autre façon, genre, comme, ton pénis fait du bénévolat. Ouais, c'est ça! Il y a une madame qui a traversé la rue, les aveugles, mettons, ils sortent avec, t'sais. Quelque chose que t'as... Oh, man, il est altruiste, ce pénis-là, là. Moi, ce qui m'intéresserait vraiment plus, c'est, mettons, un pénis avec un filtre, t'sais, un pénis avec les petits trucs de chiens... Ah, oui, un pénis de chiens, là, oui! Là, j'en veux plus! J'en veux plus! Envoie-moi d'autres filtres! Parce que tu décors de la créativité, oui, s'il vous plaît! Tout à fait, tout à fait! Moi, à la maison, je firme des portes avec ma queue, mais c'est... Quand je le fais pas à l'hôtel, ben, je trace pas les portes, là, Genre, mettons, j'ai fini de faire du sport, pis j'étais encore bandé... T'essayes... T'es pas toué, mais... Essayez ça! Tu... Tu donnes un coup, la porte, elle claque... Ben, regarde! C'est juste comme ça que mon pénis va devenir plus fort en faisant de l'exercice, alors... Moi, j'ai du chicane, là, je claque des portes, mais bandé, pis c'est... En tout cas, dans ma tête, c'est drôle! Riez pas, ma caliste, moi, j'ai du fun, OK? OK? Ah! Vous rappelez-vous quand ça, ça a commencé avec... Euh... C'est quoi la dernière photo que vous avez prise? OK! Je serais pas invité à 500e, là, ça... Alors, un sujet de Sébastien Giguère. Vous êtes obligés de participer à la purge. Quel crime commettez-vous? Moi, je suis all-in, OK? Viens, on va vous dire c'est quoi la purge, en premier. Attends, non, non, excuse-moi, on vient d'ouvrir la porte de la purge. Gabriel, c'est quoi la purge? La purge, c'est le meilleur concept de film du monde entier, qui m'angoisse excessivement, mais que j'adore. Le concept étant qu'une fois par année, pendant 12 heures, tu peux faire tout ce que tu veux, il y a plus de lois, il y a plus de règles, il y a plus rien, et tout ce que tu fais pendant ce 12 heures-là, tu peux pas... personne peut revenir contre toi. Fait que, mettons, Alex, je peux te tuer, je peux tuer tout le monde que je veux, je peux aller voler tout ce que je veux, mais au bout de 12 heures, on peut pas faire comme... « Hey, t'as tué mes parents, t'es pas correcte! » Et comme, on oublie tout, puis on continue notre vie super sainement. Mon héritage! C'est ça. C'est pas correct! Il y a pas, il y a pas ça. Donc ça, c'est la purge. Il y a eu trois magnifiques films que je vous invite à aller voir, qui sont des grands chefs-d'oeuvre. La purge, la purge 2 et la purge 3, je sais pas c'est quoi les... Election Day. Ah, Election Day, c'est vrai. Il y avait ça. Bref, donc c'est ça le concept de la purge. Donc, mettons... Puis j'ai toujours dit que moi, ma technique de la purge, c'était que si un jour, la purge arrive ici, je pars. Tout simplement. Pendant les 12 heures que ça arrive, bien nous autres, on part à New York. On part... Mais partout, tu vois, c'est la purge. C'est la purge around the world. La purge mondiale, là. La purge mondiale? OK. La purge mondiale... Mais moi, je serais complètement folle. Je m'armerais partout. Je me ferais faire une armure sur mesure, avec des piquants partout. Puis... Un costume de Shredder, là. Le méchant Ninja Turtle. Mais pire. Oui, oui. Mais pire. Puis lui, il est en moto, en plus, hein? Il peut l'être, selon la figurine que tu décides, là. Il est comme Barbie, un peu, là. Oui. Mais j'aurais un troupeau de chiens, aussi. J'aurais comme... Un troupeau de chiens autour de moi, puis je lancerais des grenades. Comme je serais apeshit, là. Comment ils s'appellent tes chiens? Toutes des chiens. Ils s'appellent tous chiens. Monceurs... Attacques 1, attacques 2, attacques 3, attacques 4. Que 1, que 2, que 3, que 4. Oui. Point JPEG. Mais, oui, ça serait... Moi, je serais prête, là. J'irais en ligne. Si on est obligé, on est obligé. Mais j'attaquerais personne. Mais approche-toi pas. Toi, je pense que c'est plus détruire des affaires. Oui. T'es plus détruire des choses que... Absolument. Vouloir mettre fin à la vie d'autrui. Mais péter un char avec un bat de baseball, puis lancer 2, 3 chiens dessus. Oui, oui. Street Fighter 2 style, là. Oui. Ou Final Fight, aussi. Oui, oui. Alex, toi, mettons, là, t'as de l'immunité criminelle pendant 12 heures, là. Le crime que tu commets, là, c'est lequel, là? De couper les cheveux, mettons, tu vois? Ha, ha, ha! Moi, moi, man, je suis tellement pas violent, là. T'sais, j'en veux à personne dans la vie, puis... Ben, c'est correct que tu peux commettre des fraudes, de bord. Tout à fait. T'sais, t'es vraiment prêt à avoir ta réponse, déjà. Ben... Ben... Oh, quand tu ris! 13 ans, man. Hey, je m'achète de la bière après 11 heures, hein? 11 heures et une, c'est... Cheikh Movin arrivé au Couchetard, le commis va faire comme... Il est dépassé 11 heures, mais en calice. Ouais, non. What's up now? Il y a 10, 11 ans, t'sais... J'suis avec... J'avais parlé avec des amis, t'sais, pis... J'avais un peu... Un peu chaud, t'sais, pis... On est comme... Hey, je ferais plus de la bière. Pis il est comme... Ouais, 11 heures et quart. Pis c'est comme... Pas grave, on va y aller pareil. Pis... Pis on va au dépanneur. Pis le dépanneur, il dit genre... Non, on peut pas... On peut pas te le... Te le vendre, t'sais, il est trop tard. Pis là, il y a plein de caisses de 12 qui traînent là. Fait que je sors 20 piastres, pis j'aimais sur la table. Pis je me dis, regarde, j'ai du cash, c'est pas grave. Pis au pire, ça va pas dans la caisse, c'est ça. Pis non, non, pour le vrai, je vais pas devoir faire ça. Fait que j'ai regardé le cash, pis je pars avec. Fait que j'ai comme volé de la bière à le dépanneur. Moi, c'est déjà arrivé dans ma vie, Yannick. Et... T'as volé de la bière pis t'as pollué la place. Ouais, exactement. Et on est retourné. Et la dame avec qui j'ai volé la bière la première fois, c'est la première fois qu'on se croyait ensemble, et c'est devenu ma femme. Je l'ai... Wow! Je l'ai charmé en volant de la bière au dépanneur. Caliste, c'est drôle. Mais vous êtes plus ensemble aujourd'hui. On est plus ensemble. Fait que les criminels, c'est non. Mais, mais... Mais, mais... C'est criminel, Yannick. Ben oui. Fait pas chier là maintenant. C'est clair? C'est célibataire qui a snap, lui, là. Mais, qu'est-ce que ça veut dire? Tu fais avec 100 piastres? Ouais, mettons, tu t'achètes une bière de microbrasserie... À 100 piastres? À 1,66 plus taxe. Pis elle fait, ah non, euh... Tu droppes un cent, tu t'en vas, c'est baller. Oui, oui, oui. Toi, c'est baller. Non, moi, c'est... C'est un... 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 En fait, c'est pour la la bâte bleue, genre. Pis elle est tellement... Je sais pas si elle est pas commandité, le festival. Ouais. Non, OK. T'sais, sa bière-là est tellement chère pour ce qu'elle vaut, je trouve, là. T'sais, tu vas comme à l'épicerie, pis ils ont tout vraiment, t'sais, la bâte 50, la bâte, sont vraiment, vraiment plus chères que le reste, pour aucune bonne raison. Bref. Quand je suis allé en Europe, on était dans un café un moment donné et tout, puis sur une terrasse, on se prend une bière, puis là, on checkait la liste de bières, puis là, c'était l'Artois, l'Heineken, qui sont dans des prix réguliers, puis là, c'était écrit bière importée Coors Light. J'étais comme... Bien, je pense pas, là. Je pense pas que je vais payer 18 $ pour cette bouteille de Coors, là. C'est bien oui. Oui, mais tu sais, mettons que des touristes japonais, ils viennent ici, puis ils nous voient boire de la Sapporo, puis on est comme miam, ils risent à nous autres, là, avec raison, là. Mais à Amsterdam, la Heineken n'est vraiment pas chère. Oui, oui. La Budweiser est super chère, parce que c'est l'inverse, c'est la bouteille qui est importée. On envoie toutes nos bières les plus ordinaires à différentes places, puis on est tous dupes. Chacun des pays se crosse question bière. Si t'as toujours de Monster, quand t'as la bouteille light, ils te donnent un rabais. Genre comme si ça va dans l'image que tu prends. Ça va pas zéré. À toi, Roux. T'es la seule qui prononce mon nom. Tu le dis à chaque fois. À chaque podcast? À chaque fois que je prononce mal ton nom. C'est vrai que quelqu'un a confirmé. Mais Roux, comment tu prononces ton nom? Roof? Roof. Roof de Trois-Rivières. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit Roof de Trois-Rivières. C'est comme peut-être les gens qui parlent sur Facebook en anglais, genre. C'est vraiment weird. Des francophones qui comme... Genre... Audrey was... Hey, had a fun night last year with... Last evening with... Jean-François Otus and... Sébastien Tremblay had les Trois-Brasseurs and we had some Poutine. Comme fait, c'est très française. Excusez-moi. C'est... D'Elo Brown. On dirait... On dirait un nom de lutteur. Oui, oui. Il y a un lutteur qui s'appelle D'Elo Brown et il y a un gentleman qui nous a laissé des sujets sous ce nom. Je ne sais pas si c'est D'Elo. À moins que son sujet est comme... Est-ce que c'est triste que j'aie... que j'aie... que j'aie... que j'aie... que j'aie... Petit le cou à Droz. Mais en tout cas, je ne pense pas que ce soit lui. Pour gros, des plastrons, Yannick. Oui, oui. Petite référence précise qu'une personne rire. La personne qui a gris, c'est mon ami, fait que c'est correct. Si votre nez allongé comme celui de Pinocchio, à quel mensonge... Quelle longueur aurait le vôtre? Non, non, excuse. Si votre nez allongé comme celui de Pinocchio, à chaque mensonge, quelle longueur aurait le vôtre? Dans le fond, la question en partant, c'est... Est-ce qu'on ment beaucoup dans notre vie de tous les jours? Ou pas beaucoup. Ou des affaires comme ça. J'ai lu que les gens mentaient en moyenne deux fois par jour. Pis c'est des fois des mensonges blancs de comme « Hey, ça va?» «Ouais!» Mais genre... Mais là, c'est parce qu'il faudrait aussi s'entendre sur c'est quoi un mensonge exactement. «Ça va?» «Ouais!» Mais tu sais, je ne vais pas commencer à te dire «Hey, non, je me sens pas bien!» Quand on se croise sur une coin d'une rue pis que les deux, on est pressé, pis que t'attends l'autobus pis toi ton taxi. Tu sais, comme il y a un... Ça te tue un mensonge? Ben oui, ça, c'est un mensonge. Ou c'est du se mentant? Oui, c'est un mensonge. Mais tu sais, on fait ça pour... Chris, t'es raide, Yannick! T'es sévère! T'es sévère! T'es sévère! Non, mais regarde, c'est un mensonge, mais c'est ça qui garde notre société en vie. Tu sais, tu peux pas rentrer au bureau pis quelqu'un qui te dit comme «Hey, j'ai ma nouvelle coupe de cheveux, est-ce que ça... ça me va-tu bien?» Pis tu te dis «Chris Linda, t'es hideuse!» Tu sais, mais... Je peux pas faire ça! Le nouveau film avec Louis-Josie Hood, c'est un peu ça. Pis c'est... Oui, oui! C'est hideuse? Non, non, non! Non, mais le concept, c'est qu'il est fucking menteur, pis à un moment donné, il peut plus mentir. Il dit que la vérité. Comme le film avec Jim Carrey! Menteur, menteur! Non, en fait, le twist de menteur, c'est que ses mensonges deviennent vrais, alors il doit faire face à ces affaires-là. C'est une affaire qui est pas dans le trailer, mais... Qui est important à savoir! Ben, moi, je pense que ça rend le film au moins cinq fois plus intéressant selon sa prémisse. Alors, pas pour dire, allez le voir s'il vous plaît, c'est comme l'affaire qui a fait le plus d'argent cette année au Québec, là, fait qu'elles sont corrects, là. Mais c'est un bon... C'est un bon film. Je l'ai pas encore vu, mais je veux aller le voir. Pas vrai. Mais euh... Ouais, c'est vrai, la société ne fonctionnerait pas si on disait que la vérité. Ben non, mais non! Non, mais c'est deux... Fais ça, je suis comme... Ah non, ça me tente pas, je vais pas le faire maintenant. Juste ça, tu voudrais comme battre la plupart des gens que tu connais à cause de ça, là. OK, mais ah, check bien, check bien. Euh... À partir de là, il est six heures pile, jusqu'à six heures demain, nous quatre, puis tout le monde ici, on dit que la vérité. C'est sûr que... Mon invité, je le connais pas, on m'a l'a forcé. Il a été bouqué par le comédia. C'est pas mon ami. Faites ouvrir. Ah, mais moi, j'aime les malaises, ça fait que je le fais. Ah ouais? Ben, je vais aller voir le show 3A. Allez le voir, mon cadine. Allez le voir. Qui qui est game. À main levée. Mais c'est sûr que non. Toi, tu dis qu'on mange en moyenne deux fois par jour. Moi, c'est sûr que je mends comme 90 000 fois par jour, là. Des fois, juste pour le plaisir de mentir. Juste ça rebotte tantôt. C'est quoi ton nom? Isabelle. C'est pas obligé d'être beaucoup. Moi, hier, au Starbucks, j'étais sur Patrick Huard. C'est vrai? T'as-tu reconnu? Je traînais... Non, non, mais c'est parce que je traînais mon café du Starbucks dans plein de loges. C'était écrit Patrick Huard. Puis là, tout le monde était comme « Chris Huard, il est au Galois, c'était qui? » Mais est-ce qu'il y a des mensonges qu'on accepte tous? Tu sais, genre quelqu'un qui dit « Hey, je vais t'en retard de 5 minutes, ça veut dire 15 minutes. » Ça, c'est inacceptable. Ça, c'est inacceptable. Ça, c'est une des choses qui me fâche le plus. Parce que tu sais très bien que quelqu'un qui dit « Je vais t'en retard de 5 minutes, ça veut dire que j'étais encore chez nous, j'ai pas pris ma douche. » C'est ça, mais ça veut dire que c'est accepté. Tu sais, la règle, ça veut dire ça. Non, c'est inacceptable. C'est mot code pour dire « Gabrielle, j'ai arrivé à 3 bières en retard. » C'est parce que je suis en chemin, là. Je suis en chemin. Tu sais, là, je suis en chemin qui veut dire genre « Ah oui, il faut que je me lave puis j'arrive, là. » Ah non, mais ça, ça me fâche. Tout ce temps-là, je pensais que tu disais la vérité. Ça brise le cœur. Mais c'est d'ailleurs étonnant que Frank Grenier et moi, on soit des amis. Oui. Parce que Frank Grenier est la personne la moins ponctuelle ever. Frank, là, quand je faisais des livres puis des trucs comme ça, je disais « Ok, on part à 9 heures » parce que je savais que moi, je voulais partir à 9 heures et demie, 10 heures moins quart. Tu sais, comme, puis lui, il arrivait à l'heure que je voulais partir mais que j'y avais dit que c'était pas ça. Comme, il est incapable physiquement d'être ponctuel, je pense. Même quand il arrive à temps, il part ailleurs pour faire une petite commission parce qu'il a le temps puis là, il arrive en retard parce qu'il est allé faire une petite commission. En tout cas, bref. Voilà. Fait que toi, tu m'en plus? Euh... Moi, je m'en rend rarement mais on dirait que je sais que le monde m'en rend tellement que juste tantôt, j'étais arrivé en retard à l'entrevue radio. Right? Puis... Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Puis la raison, c'était que il y avait... Tu sais, on a des livres du Comédia. C'est comme des taxis, là, qui arrivent. Puis le taxi était en retard à cause du trafic au Château-Frontenac. Puis j'étais en retard de 20 minutes parce que le taxi n'arrivait pas. Puis je me suis dit, Chris, ils vont faire voir que tu dois être en train. Voir que t'as pas marché. En fait, c'est ça qu'on s'est dit. Non, non, mais je connais... Lui, mon rêve, il marche à Québec, c'est en train de voir. Mais j'ai envoyé à Marie-Josée, celle qui s'occupe de ça, un vidéo comme quoi qu'il y avait du trafic au cas où que... Au cas où que quoi? Au cas où qu'un doute qu'à faire, ça était encore en train de s'arrêter. Mais Rose, c'était le job d'arriver à... Non, non, mais je suis sorti à temps de l'hôtel. Oui. Puis le taxi était comme 40 minutes en retard, un délai vraiment... Parce que c'est... Vraiment qu'à pied, le genre de délai que t'aurais pas rencontré. Mais je connais pas Québec, je savais pas que c'était là. En ligne droite. Mais... Mais le mensonge, c'est que... J'ai envoyé une photo de tout le trafic pis tout ça, mais c'est une vidéo d'hier. OK? Je suis... Je suis dans ma chambre en train de manger les culs. Fait que... Oh Dieu, dès? Dès... Gros soir... Gros après-midi? Je parle de mangeage de culs trop dans ce temps-là. Effectivement! Voilà! Les activités. Je serais peut-être pour l'heure à 5 centièmes. En plus, les activités d'après-midi, c'est vraiment wow l'après-midi, je trouve. Ça marche à 1h l'après-midi, au moins impacté, mais... Ah, t'as pas connu mon matin. J'ai déjà eu une mauvaise expérience capillaire. Oui! Toutes les photos sur mon Instagram depuis 3 ans! Oui! Toi, Pierre-Luc... Euh... C'est un problème, là! Ça l'a shifté pendant longtemps, là! Même encore aujourd'hui, là! Récemment, mon On This Day ou Memories sur Facebook m'a montré quand j'avais la coupe des cheveux des Beatles il y a 2 ans. C'est vrai! J'arrive pas! Quelqu'un ici, comme un expert, dit ça, c'est qu'il te faut! Je vais te dire oui! Je suis à la recherche de quelqu'un. Faut vrai que tu participes à America's Next Top Model juste pour aller au make-over. Oui! La journée make-over pis tout, pis là, Tara Banks, ça serait comme... Tu vas avoir un bang! Pis là, ça va faire parfait! Pis tu vas avoir juste un toupette pis tous les cheveux rasés! Je suis prêt! Il est rendu là, je suis prêt à le faire! Mais parce qu'à un moment t'avais le projet d'une couette aussi! Ça, c'est pas mon projet, c'est le projet de mon ex! Ah! Voilà! Fait que je mette des douanes de ça! Parce que c'est fucking late! On voit pourquoi ça s'est terminé! Mais ouais, j'ai eu... J'ai beaucoup de projets capillaires, même avant ça. J'avais... J'ai eu des cheveux, des bonhommes Lego aussi, qui me partent en avant aussi. J'ai eu tous les cheveux, c'est fucking... C'est déjà teint, par exemple! Euh, à moitié! Parce que c'était en 2000, pis que là, comme là, le bleaché, c'est la mode! Pis là, genre ça, c'est arrivé! Pis là, j'ai vraiment un an! Pis y'a pas de photos, heureusement, parce que ça serait fucking critère! Ça fait quasiment... Ça fait huit ans qu'on se connaît, Pierre-Luc, n'est-ce pas? C'est vrai! Huit ans! Mais l'arc-en-ciel de tous ses cheveux, fait que j'ai l'impression que quand je vois des photos, ça fait plus longtemps! Ça fait comme 15 ans que je connais Pierre-Luc, parce qu'il a passé à travers trop de style! Ouais, en effet, en effet! Mais toi, Roof, t'as les mêmes cheveux depuis toujours? Ouais, mais... Ouais, mais Chris, là... Confirme-moi qu'ils ont évolué un peu! Là, quand tu vois, qu'on va faire, qu'ils se demandent comme, « Hey, s'il te plaît, la coupe Dragon Ball?» Ou... Non, mais, hey, hey! Pour vrai, ça fait... J'ai eu la coupe Dragon Ball pendant 12 ans, pis là, elle est un petit peu softée! Là, tu doutes, là! Ouais, je doute, vraiment! Mais moi, je le sais! Pour vrai, là, c'est parce que je l'ai faite comme graduelle sur un an, mais je rechequais des... des photos dans le summum, là! Pis je... Je suis chronique dans le... Son auteur! Applaudissez! Son auteur dans le summum! J'ai écrit des chroniques... Ils m'ont engagé pour ma fine plume! Mais c'est... C'est... Mais pour vrai, j'avais... Mais même moi, je m'en rendais pas compte que j'avais softé un peu ma coupe, genre, pour être plus... Présentable! Plus accessible! Ouais! Mais je retourne dans des photos, des photos chaudes du summum dans le monde de là un an, pis... Asti, c'était vraiment... T'sais, c'était long ici, c'était funky, pis tout ça. Il y a eu une évolution. Parce qu'à chaque fois que tu veux mettre un chapeau, ça perce le chapeau, c'est comme... Ah! Mais non, mais tu parlais de teinture, moi, Chris, j'aime... N'importe quelle couleur tu teint, pour moi, t'es rock! Ouais! Mais toi, t'as juste les cheveux noirs, tu teintes les cheveux en noir, ou t'es plus maintenant? Euh, plus là, mais... Ou je viens d'annoncer à tout le monde que tu te teint les cheveux pis tu savais pas si c'était ta gimmick? Moi, j'étais avec... T'es voir, c'était Green Day, où je me suis intrus... Plus que le band, là, des années, pis j'ai fait... Ah, je vais avoir les cheveux noirs comme lui. Mais non, ça, j'ai teint plus, ça, c'est mon naturel. Mais je vais peut-être les reteindre dans un mois. Mais tu te teint rose, là, pour moi, t'es rock! Oh, shit! Ouais, ouais! Je peux être rock pour toi? Oui! Wow! Hey, Yannick, il y a quelqu'un qui va trouver que je suis rock dans la vie! Wow! Ben, ça sera une première! Ouais! On va le faire! Toi, Yannick, as-tu déjà eu un problème chevelu? Euh... Moi, à un moment donné, j'avais été... J'avais juste pas fait couper les cheveux, et la façon dont la personne m'avait coupé les cheveux, il m'avait juste comme laissé un petit début de... À Pointe-Saint-Charles, hein? À Pointe-Saint-Charles? Non, pas à Pointe-Saint-Charles, c'était... C'était plus sur le plateau, mais un début genre de coupe longueuil, pis j'étais comme, ah non, 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 ça, ça marche pas. Pis j'ai été à la job, genre juste une journée avec un bout de coupe longueuil, pis j'étais, non, non, je peux pas... Je peux pas assumer ça, ça marchera pas, c'est dégueulasse, fait que je m'en suis débarrassé rapidement. Mais me semble que j'aimerais ça te voir avec une queue de cheval, moi. Une queue de cheval, écoute... Peut-être un jour, mais je pense pas que mes cheveux poussent... poussent assez long. Là, on est à la limite, maintenant, là. On est à la limite de ce qui se peut... Penser sur mon crâne, là. Euh... J'ai moins de cheveux qu'avant, pis là, ça, c'est la limite, là. Là, je suis très... Je suis très sensible, là-dessus. On va arrêter à parler de ça. Tu cales-tu? Mais, euh... Tu cales-tu? Non, je cales pas, mais, euh... Je vois le volume diminuer. C'est vraiment niaiseux, mais parce que... Je me souviens, comme, il y a un an, j'avais voyé, avant que ça ferme, des vieux tauts qu'on avait, puis... Tauts, c'est un vieux... Un vieux média social de... Pour les Républicains de l'époque, là, pis... Puis, on prenait des vidéos, avant Vine, avant tout ça, pis, euh... ton réflexe a été comme, genre, un poignard, mais les cheveux l'auraient poigné, comme, vraiment solide, là. Un vrai casque, là. Un vrai casque. Là, à cette heure, c'est comme, non, 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 c'est... C'est comme... Mais t'es fourni, là. Oui, mais moins qu'avant. Mais il y a juste moi qui le remarque, mais moi, je suis comme... Et Christ! Toi, tu cales-tu? Moi, je cales pas. Non, mais c'est une question, là. C'est pas un doute. Non, mais... Toi, tu vas avoir tes cheveux de même pour toujours, pis t'as une bonne shape de tête, fait que tu vas t'en sortir pour toujours. Mais... T'as plus de cheveux... T'as moins de cheveux lusse si tu compares aux photos de Vlornay dans ton summum. Oui, oui, absolument. OK, OK, ça va. Si seulement j'étais en summum. Non, mais... Mais mon père, il cale, fait que ça me fait... Ça a un petit stress, là. Ça t'angoisse. Mais je pense que ça... Je dis ça, mais... Je pense que c'est la mère qui donne... Euh... Mon grand-père, du côté de ma mère... Il est mort, il avait plus de cheveux. Il avait plus de cheveux. Je ramasse mes canettes vides pour avoir un petit 10 000 pour me faire greffer de quoi, à un moment donné. Non, mais si je me mets à caler, ça va me gosser. J'aimerais mieux, je pense... Tu me demandes, mettons, aimes-tu mieux perdre un bras? Ou caler? Je te donne mon bras. Ah oui? Mais... C'est mon brand, un peu, avoir des cheveux laits. Ça te donne bien sûr, mais une perruque, non? Moi, je vois ça diminuer, là, comme sur mon crâne, parce qu'encore là, en termes de... d'illustration, à un moment donné, tu checkes comment dessiner bien des cheveux comme du monde, puis comment qu'ils se collent sur le crâne des gens, des affaires comme ça. Fait que là, tu regardes ça vraiment proche. Puis là, un moment donné, je vois ça, puis... le... 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 le cheveux, je vois ça comme s'il me manquait des dents. Là, je suis comme... Il manque des dents. Ça va être correct. Mais Roof, t'as écrit pour le summum? Oui. Est-ce que t'as des feedbacks de ça ou les fans, les fans de summum, ils s'avaient écrit? Expert changement de sujet de la part de Pierre-Louis. Il est... Mais... Comment est-ce que tu... Qu'est-ce que t'as écrit là-dedans, puis c'est quoi le feedback? Moi, je veux dire, je m'excuse, je suis la seule qui a remarqué qu'il y a un monsieur qui cale, qui a quitté. Oui! Moi aussi, j'ai pas voulu le dire. Je suis pas la seule qui a remarqué. Tout le monde qui était assis là l'ont vu. OK, c'est bon. C'est drôle. Je suis comme César, vous me dérangerez pas. On parle de petits pénis, on va voir qui se l'aime. Ça va être... Mais... Excuse-moi, j'ai que digner. Continuez. Ta question, c'est... Le summum, ils veulent, sous le temps, mais moi, j'aime vraiment ça. Il me donne une liberté extrême, genre, puis j'ai un running gag que j'insulte le summum à chaque chronique du genre. Si vous êtes en train de lire ça, allez acheter, whatever, le Shotland, parce que c'est une revue de merde, whatever. Il me laisse... Il te laisse dire ça. Allez acheter du lait pour votre enfant. Mais... Oui, c'est tout le temps une photo concept, puis c'est tout le temps une anecdote. Souvent, Crunchy, comme l'anecdote, la revue est sortie, je pense, c'est avant hier, puis c'est... La photo, c'est moi, avec une chemise boutonnée, je serai là, puis avec mon chat, mon bébé chat de Bengale, qui s'appelle Matou, puis le gros titre, c'est, dans l'autre page à côté, mon chat m'a mordu le pénis, puis c'est 1 500 mots de l'anecdote, mais c'est vrai, il m'a mordu le pénis. Mais, mais c'était... Pas de fake news ici! Pas de fake news ici! Mais, tu sais, parce que l'affaire, c'est que... Il était peut-être tanné de devoir fermer des portes avec ton pénis. Non, c'est que, quand il était bébé, moi, j'ai acheté un arbre à chat avec un genre de... Il y a comme une corde avec une boule avec des gurlots, puis il sautait, puis il mordait dedans, puis tout ça. Puis moi, je me promène souvent nu dans la maison, puis il fait pas la différence entre mes... Ce qu'il prend là, puis la corde de son arbre à chat. Puis c'est arrivé une couple de fois, je lave la vaisselle à poil, puis là, il me donne des coups de pattes sur ma graine, puis là, je le chicane, je fais, « Hey, touche pas le pénis à papa! » Puis c'est une chance, une chance, j'habite pas dans un appart de poil sonorisé, parce qu'Alice, les voisins appelleraient SPCA. Ou la DPJ. Ou la DPJ. Finalement, c'est la SPCA. Ça serait pire qu'il fasse... Il n'y a pas d'enfant ici. Il n'y a pas d'enfant ici. Puis finalement, c'est ça, il y a un matin que je me lavais les dents nues, puis il a sauté, puis il m'a mordu le pénis. Mais pour de vrai... Tu sais, genre, tu racontes à Noël, genre, puis les grosses semaines. J'en ai fait une chronique de la summum, parce que c'est quand même récent, mais... Mais Alex, je trouve que, personnellement, ma promenade nu chez moi, je me sens extrêmement vulnérable, même si je suis chez moi, dans le sens que, mettons, si tu vas te faire un verre d'eau, ça se peut que ton pénis accroche le comptoir froid et c'est pas agréable. Si t'es nu? Oui. Non? Oui, oui, oui. C'est ce que je veux dire? Comme ça arrive... La vie est remplie dans la bûche. Oui, c'est ça, mais j'arrive dans ma vie d'enlever mes bras de contact nu, puis j'ai fait du sport, comme tu dis, puis ça coche le comptoir, puis ça fait froid, j'aime pas ça, genre, comme... Qu'est-ce que... Ça, c'est moi, je disais que j'étais trop weird dans ce moment, puis genre, je m'esquivise d'avoir dit ça. Si je suis pas bandé, j'accroche à rien. Oui. Non, oui, je parle pas non plus de... Je connais mes distances. Ah, c'est ça, t'es habitué de tirer t'es habitué d'être nu. T'sais, je veux dire, mon bras accrochera pas... T'es un expert. T'es comme un déménageur qui sait comme... Ouais, ouais, ouais. Un divan, ouais. Valérie May demande. Euh... La longueur de votre pénis. L'objet qui a le plus de valeur pour vous, en parenthèse, monétaire ou émotionnelle. Mon pénis. Mais... Oui. Je suis d'accord avec ça. Mais pas le tien, le mien, par contre. Le tien, je m'agresse un peu. Euh... Je sais pas, je sais pas. Je sais pas. J'ai aucune idée. Yep. On a l'air des hostices à coeur, là. Écoute. Les souvenirs de ma famille. Chouuuu! Ah, OK. La personne qui veut juste dire une affaire, par exemple. Non. Euh, regarde, moi, j'ai... Un autre, un autre, un autre. Un autre. Ben, regarde, moi, j'ai... De l'art original de Destinateur que j'ai acheté, que j'aime beaucoup chez nous. La chose la plus weird qu'un étranger vous a dit. Euh... Moi, c'est déjà arrivé une fois quand je travaillais avec des enfants, avec ta blonde, d'ailleurs. C'est là que j'ai rencontré ta copine. Mais on travaillait avec des enfants et tout. Puis, un moment donné, y'a une petite fille qui est venue me voir pis elle fait, « Hey, tu viens d'ici de Sorel? T'as un accent de Sorel. » Pis je savais même pas que Sorel avait un accent. T'sais, j'étais pas... J'étais pas au courant de ça, mais ça a l'air que j'ai un accent de Sorel. Ils me font le moteur derrière toi, là. Exact, exact. Peut-être parce que je vendais de la poudre, pis que... Ah, ouais. C'était l'habitude. C'était l'habitude, ouais. Ouais. Mais je pense que ça, c'est un truc vraiment random qui est arrivé. Pis ça m'est déjà arrivé aussi une fois que j'étais dans l'autobus, pis y'a un monsieur qui est venu me voir pour faire, « Excusez-moi, mademoiselle, vous êtes très jolie. » Pis j'étais comme, « Oh mon Dieu, ben c'est donc bien gentil. » Pis là, il est allé à la fille derrière moi, pis il a fait, « Mademoiselle, vous êtes très jolie. » Et là, il l'a dit à toutes les filles qui étaient dans l'autobus et on se sentait toutes plus spéciales. Tabasse, c'est drôle. Il s'essayait sur le lot, là. Mais même pas, parce qu'il faisait juste passer à la suivante et ensuite, il est débarqué de l'autobus. Il était même pas dans l'autobus. Tu comprends? L'autobus attendait à l'arrêt, ben au métro, que ce soit son heure de partir. Fait que lui, il est juste monté dans le bus, il a dit ça à tout le monde, pis il a crissé son gars. Mais voilà. C'est comme une situation de genre de... Tu sais, dans le 6e sens, il faut que le fantôme accomplisse quelque chose avant qu'il puisse partir, là. Je pense que peut-être lui, c'était ça son affaire, là. Mais voilà, toi, qu'est-ce que... qu'est-ce que ça veut dire de weird? Il doit en avoir beaucoup. Il y en a trop. Ouais. Ouais. Le plus récent, c'était... C'est vrai que tu vois, genre, Signe ma graine, c'est même pas en top 3, j'en avais. Non, 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 non. Ben, Signe ma graine, c'est arrivé souvent, là, mais... Non, il y a un gars, là... Un des dernières choses que j'ai faites, il m'a demandé, « Hey, man, assis, c'est... C'est quoi la photo la plus weird que t'as pris avec un fan? » Genre qu'un fan a dit, « Hey, on prend une photo ensemble, mais on va faire ça pendant... » Pis là, j'ai eu un flashback de, « Ah oui, il y a un gars, un moment donné, je viens de finir mon show, il y avait le pichet de bière plein, pis il a dit, « C'est la Rimouski, petite grenouille de Rimouski. » « Hey, man, pognent le pichet, vienne-moi-le sur la tête pis on va prendre la photo en même temps. » Pis là, je l'ai fait. Fait que là, je dis ça au gars, mais le gars à qui... qui me demande ça, il est en complet cravate, pis il a genre, pour vrai, 45 ans, il a des lunettes, il a pas l'air du punk rocker de 20 ans, à qui je fais référence, pis il fait, « C'est ça, l'affaire le plus haut que t'as faite, qu'un fan t'a demandé? » J'ai fait, « Bien, vite de même, oui. » Il fait, « On le fait. » J'ai fait, « Tamarnade, c'est ici. » Pis... Excusez-moi, je t'ai pas sonné sur le micro, mais après ça, là, je vais voir le proprio de l'endroit où je suis comme, « Bien, il veut une photo avec ça, mais il faut que je vais d'un pichet à terre. » Pis il fait, « Bien, il serait le fun que tu le fasses des toilettes pis tout ça, parce qu'il fallait pas... Tu sais, je voulais pas y... « Comme les planchers, » pis tout ça. Pis finalement, après ça a fini, il s'est collé sur la tête dans l'urinoir. Aïe, aïe, aïe! Mais, tu sais, la photo va... L'anecdote vaut plus que la photo, là, mais le gars, il a 45 ans, il est genre informaticien, il enlève ses lunettes, il casse un peu son veston, pis il affasse dans l'urinoir, les cheveux dans la pisse, j'ai vite le pichet sur la tête, sa femme, pauvre femme, elle est en train de prendre la photo, pis après ça, il a quand même assisté mon idole, pis je suis comme... OK! Je pense que t'as satisfait d'un kink bizarre, ce soir-là. Je pense que t'as fait partie d'un kink bizarre, ce soir-là. Oui, oui, oui. Mais oui, en effet, Chris, on pourrait faire 15 podcasts sur ce que je me fais demander. Pis... La semaine passée, je suis allé manger une poussine dans un endroit, le fast-food. Très rare. Ouais, ça arrive jamais. Et... À un moment donné, quand ça marche, c'est que la caissière s'en allait fumer, fait que là, j'ai empêché d'aller fumer, pis je me suis excusé. Fait qu'on commençait à parler ensemble, et à un moment donné, elle me dit son nom, et moi, dans son nom, j'ai eu à l'ENH un de mes sketchs qu'il y avait son nom dedans. Fait que juste pour parler, hé, moi, je vais te l'ENH, pis elle me coupe, elle me dit, ah oui, je te suis sur Instagram, j'ai décidé, t'es qui? Ah, OK. Ok, c'est quoi ton affaire, je dois te follower back, tu sais. Pis là, elle me dit son nom, pis j'ai la follow, pis elle me followait pas. Ah! Fait qu'elle m'a mélangé avec Mehdi Boussaïdan. Fait qu'après, elle s'est mise à me parler de le projet que lui a fait, pis genre, je suis comme... Il veut sauver une autre saison de MED? Ouais, c'est ça, pis je suis comme, non, fait que là, je suis comme, bon, ben... T'as-tu dit? J'ai gagné une follow-up de plus pour une fois. Yes! On les a, on les a au compte-gouttes, ouais. Excellent, ça, excellent. Moi, je vois... M'absente un instant. Ok, oui, oui, vas-y, vas-y. J'en reviens si peu. Oui, oui, vas-y, vas-y. Mais, dis que tu vas pousser, ça a l'air moins louche que juste s'absenter. Ouais, oui, oui. Vas-y, le truc, m'allait prendre des photos qu'il y a quand même à travers des séries. Ah, ça va déplacer un famille-remarque. Gabriel, t'y piger le sujet d'abord. Oui, absolument. Oui. Donc, il va voir un show de Julien Lacroix pour le travail et pendant qu'il attendait que le show commence, il y a une fille qui est assise dans la salle sur son téléphone puis elle checkait mon Instagram à moi. Fait qu'Oli, il est derrière cette fille-là puis il est comme, c'est tellement weird, je vois mes enfants dans le téléphone d'une fille que j'ai aucune idée c'est qui. Puis là, il est comme, je peux pas aller y dire, aïe, ça, c'est mes enfants. Tu sais, c'était... Imagine ça, un gars qui regarde les photos d'enfants puis il est comme... Ben... Ça, c'est vraiment comme... Au moins, il s'est protégé, il appelle la police. Non, mais dans ça, c'est juste si tu regardes... Tu sais, pas tous les gars check des photos d'enfants en étant weird, rassurez-moi, s'il vous plaît. Tout le monde ici est super silencieux. Non, mais... C'est bizarre, c'est que le gars qui se lève en disant comme, moi, j'aurai des photos puis c'est super nice, il est vraiment weird. Tout le monde... Juste, on change de suite. Ça aurait été drôle qu'il y ait 10 gars qui se lèvent et qui s'en aillent. On vient de perdre les pédophiles. OK, un sujet de Valérie Meir encore. Êtes-vous bon pour garder des secrets? Absolument pas. Absolument pas. Je suis incapable. Je suis incapable. Dites-moi rien. Je dis tout. Moi, toutes mes phrases commencent par... Faut pas en parler. Dis-les pas, là. J'ai pas le droit d'en parler, mais... Fait que non. Même chose. Moi, je suis... Moi, je suis bon juste quand on me donne trop d'alcool. Genre, c'est ça l'affaire. Genre, c'est comme... Hey, man, je vais voir ta personne. Faut pas réjeter cette affaire. Puis dès que je suis rendu à deux pichets, je suis comme... Hey! J'ai vu que t'as dit ça plus tantôt. Puis ça ouvre, là. Personne n'est capable de garder des secrets à personne. À quoi ça sert de savoir un secret si tu peux pas le dire le secret à d'autres mondes? Pour vrai. Tant qu'à ça, garde ça un vrai secret puis parle-t'en pas à personne. Si c'est un secret, tu le dis pas. Ben, c'est ça. Faitons que j'avais tué quelqu'un dans ma vie, je le dirais à personne. Ou à moi, juste... Non, parce que tu vas leur dire, tu vas leur dire. Un vrai secret... En fait, la définition d'un secret, ça devrait être... Une pensée que tu as et que tu... Non, mais c'est... C'est une personne qui le sait puis c'est toi-même, je pense. C'est beau, ça, par exemple. Daniel Henkel a déjà dit quelque chose de même, je pense. Je sais pas, c'est qui, mais... Après, elle a dit, je passe. Ha! 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 Mon projet de jaquette, qui sont aussi des jaquettes, non, merci. Mais le pire, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un te confie un secret, il valide, t'en parleras pas, là. Puis t'es comme, ben non, je le jure. Hé, je le jure sur la tête à ma mère. Mais t'sais... C'est ça, là. J'ai juré bien des affaires sur la tête à ma mère puis il a rien arrivé encore. Fait que, hein? Ha! 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 Qu'est-ce que s'est passé? On a spéculé un peu? Écoute, c'était comme un... Imagine un gros ballon qui se vide de son air de façon dramatique, là. C'est ça qu'il s'est passé. T'es allé péter vraiment fort? Oui, oui. Bien, j'ai brisé une des toilettes, là. C'est vraiment triste. Je pense que Comédia va me poursuivre par la suite. C'est-tu que c'est des toilettes chimiques? Ha! 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 Pourquoi? Pourquoi je l'ai dit quand j'étais vu par plein de monde et enregistré et filmé en plus? Je pense que je... Je m'en vais en prison. Fait que c'est mon dernier show. Merci beaucoup à tout le monde d'être là, tu sais. Ha! 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 400e show, mon dernier show. C'est le pire clap de la Terre. C'était vrai, là. Ouais. Les gens... Les gens ont peu d'empathie sur le fait que je m'en vais en prison. Ha! 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 Il a commis un crime contre le show et contre une toilette qu'il aille en prison. J'ai vu plus d'applaudissements aux mini-pottes que... Fait que tu fasses ça. Autant qu'il va en prison. Vas-y! Bon gueule! Ha! 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 Alex t'as raison. Ça revient d'un scandale de sandales. Oui. Pis la... La... La question, c'est la ville la plus étrange où vous avez mis les pieds. Euh... Vite de même, je dirais, en Outaouais. Il y a une ville qui s'appelle Grenville. En Outaouais. Pis c'est le vrai nom de la ville. Et... Chanchou est là-bas. Et... On arrive dans le bar où le bar, tu sais, mettons, t'as la rue. Pis le bar, il y a comme un genre... À côté, il y a un garage. Pis le bar est reculé du garage. Fait qu'il est vraiment comme loin. Fait qu'il faut que tu saches que le bar existe. Parce que... C'est même pas écrit si c'est un bar, genre. Pis là, tu rentres en dedans. Pis le penché est en prélard. Pis... Il y a plus de machines à sous en arrière que dans la gueule du monde. Et... Euh... Là, il y a 8 heures. Pis le show était à 8 heures. Pis j'arrive à 7. Pis il y a un monsieur qui arrive, un quidam, un gentleman, un homme de la rue. Il arrive et il me dit comme complètement sous, « Hey, c'est vous, ça, les comiques, hein? » Pis là, je disais, « Ah, ouais, c'est nous autres. » « Ouais, ça fasse bien de Raymond, mon fils, il est mort il y a 2 ans. » Pis là, je suis comme, « Ah, ben, on est là pour vous, monsieur. » Pis le reste a été... Fait que c'est catastrophique, là. Il y avait rien à faire, là. Je suis arrivé comme dans un endroit que j'aimerais pas imaginer aujourd'hui. Pis le logo de Grenville, c'est quoi? Hey, si seulement... Si seulement... C'est là... On parle de... C'est quoi, leur slogan? Je pense... Q1.jpg. Ouais, leur slogan, c'est ça. Le slogan, c'est Q1.jpg. Non, on parle de Grenville. C'est une devinette, pis t'as la réponse? Non, 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 mais... Ok, ok, ok. Mais on parle de Grenville. T'sais, on a une graine ici, sur le stage, ce soir, n'est-ce pas, Pierre-Luc? Oh, my God! C'est vrai! J'ai studialisé trop bien, ça! Ah si, j'étais engagé pour faire la voix d'une graine en publicité, là. C'est vrai! Il y a des gens qui m'ont approché pour dire, « Viens faire la voix de quelque chose. » D'un pénis ou de... Non, c'est les producteurs de graines du Québec. Ah, c'est drôle, là. Pis, euh, c'est fait, là. C'est arrivé dans La Presse Plus. Fait que j'ai fait la voix du grain. Fait que c'est vraiment ça que j'ai une voix de graine. Et, euh... Je l'accepte. Fait que est-ce que tu peux? Ah non! Non, vous payez pour ça! Inside the Actors Studio. Ah, oui. Pierre-Luc, est-ce que je peux parler à... la graine? Oui, allô? Oui! Bravo! Pour vous donner une idée, c'est juste que ça, le... Il y avait un narrateur qui était gentil à Roberge qui faisait une grosse voix d'homme pour dire, comme, « Les grains, c'est nice, c'est des protéines. » Pis, euh, le grain, pas la graine, apparaissait à l'écran. Pis, il y avait moi qui disais, « Salut! » Pis, euh... Il a tellement changé ma voix au montage que ça apparaissait plus que c'est moi, mais j'ai eu un chèque pour ça. Et, euh... Je peux pas croire. Combien? Ben, je sais pas si je vais te le dire. Ben, c'est minimum, idéal. Fait que je vais te... Est-ce que je vais te le dire? Quelques centaines. Ouais, quelques centaines de dollars, là. En haut de 500, là. Pour trois mots, là. En bas de mille? Oui. Ok. Puis, euh... Je peux pas croire quelqu'un m'approcher en me disant, « C'est une bonne idée d'engager. » Pis, aller avec Racine faire de la voix. Pis, je remercie personne-là parce qu'il n'a pas rien perdu mon loyer. Fait que merci beaucoup. Fait que là, quand... Quand tu siffles quelqu'un dans un bar, « Est-ce que le monde sort de bord? » « Est-ce que la graine est là? » Oui, parce que ça, il m'a amené, parce que... T'as la version 6 secondes que je fais juste dire « Salut! » Et j'ai la version 15 secondes où je dis « Salut! » Pis, là, il y a un... On voit quelqu'un qui prend du la masse et qui devient plus sexy en prenant des grains. Et, euh... Je répondais, comme, « Atta boy! » Pis, là... Ha, 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 ha! Pis, là, je rentre après, je fais comme... À début, dans le script, je sifflais... Siffler, c'est pas mon force. Ma force fait que je disais, comme, « Fit few! » à la place. Pis, ils m'ont suggéré de faire ça, et... Tu peux pas exécuter 33 % de ce qu'ils t'ont demandé de faire. Écoute, ils ont engagé quelqu'un à risque, Annick. Ah, oui! Je crois que, après, ils ont engagé un jongleur pas de bras pour faire du cirque. Pis, euh... Ça, j'ai chaud. Euh... Mais, euh... Ouais, mais c'est vraiment une belle pipe, pareil. En plus, ça a l'air drôle, c'est qu'ils ont tellement changé ma voix, comme je l'ai dit, que c'est impossible que tu saches que c'est moi. Fait qu'ils sont venus me chercher, moi, pour qu'ils s'apparaissent plus. Et je comprends. Ha, ha, ha! T'étais juste dispo comme moi, « Salut! » Oh! Mon Dieu, je chute un an par tes pouilles de grains, là. Ouais, fait que j'ai... Ouais, c'est ça, t'sais, mon voiceover, je suis mannequin de main et voiceover de graines. Fait que c'est ça, euh... 2019 à date, c'est ça mes skills. Mes skills de l'idée, ouais. C'est vraiment un beau CV, là. Je sais, hey, je vais pas me vanter, là, mais c'est ça qui se passe. C'est vrai, c'est vrai. Ben, c'est absolument merveilleux. C'est absolument merveilleux. Ouais. Un autre sujet? Ou on finit? Ouais, ouais, je pense qu'on peut faire un dernier sujet. Un dernier sujet. Fais-toi Yannick ou ça, moi. Je sais pas, moi, je me suis absenté. C'est à mon tour, OK. Je vais y aller. Et d'ailleurs, si jamais il y en a, là, Instagram pis tout, faites des stories de nous autres, taggez-nous pis... Ouais! Pis faites rouler ça, mais couperouf! Ha! 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 Mettez la face, c'est l'usureux de la place! Je voudrais ça qu'on est plus big que... Ha! 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 Karine Simon demande, vous souvenez-vous du meilleur livre que vous avez lu dans votre jeunesse. Oui, le livret d'instructions pour Super Mario World. Ha! 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 Tout ce que j'avais besoin de savoir était là. Il y a huit mondes. Il y a huit mondes. En fait, non, dans Super Mario World, il y en a plus. Mais j'ai tout appris ce que j'avais à savoir, ce qui... Comment voler, parce qu'avec la cape, c'est pas nécessairement évident. Comment bien dealer avec Yoshi, toutes ces belles affaires-là. J'ai tout appris. T'as-tu dit Yoshi? Yoshi! Ouais! Ha! 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 Qu'est-ce que c'est Yoshi? J'ai beaucoup de bière dans le corps, fait que là, j'y va... Yoshi. J'y vais faire un gel, avec de l'accent, sur... sur des « voyelles ». Ouais! Ha! 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 À un petit petit peu, il parait d'accent, mais il y a un né, qu'on invente un. Moi, je suis fan, du bruit que, quand t'embarques dessus, genre Il m'a engagé par la graine. Oui, oui, il m'a engagé par la graine. Oui, oui, il m'a engagé par la graine. Il m'a engagé par la graine. Oui, c'est ça. Oui, j'ai arrêté pour un coup. Mais ça, c'est moi. C'est des sons de jeux vidéo que tu peux pas faire avec ta bouche parce que sinon tu devrais être enfermé si tu devrais les faire. Je vois des agents de police qui sont off stage, qui vont en venir en dedans après l'épisode. Alors, s'il vous plaît, partagez. Gabriel, as-tu un livre de jeunesse qui t'a marqué? Il y en a plusieurs. Moi, je suis vraiment une nerd de livres. J'ai lu Opération Beurre de Pinot, que j'ai adoré, qui est en fait un livre de Compte pour tous. Ils ont fait un film de Compte pour tous avec ça, mais c'est un roman aussi. Moi, j'empruntais ce livre-là. J'ai lu toutes les Yoko Tsuno, qui sont toutes des bandes dessinées où c'est une, je vais dire n'importe quoi, japonaise, pas tant espionne, mais un peu détective. Bien, c'est notre aussi en même temps dans l'espace. Qui a des amis dans l'espace et tout. Mais bref, j'ai lu toutes les Yoko Tsuno et j'ai beaucoup aimé un livre que j'ai retrouvé et que j'ai très hâte de lire à mes enfants, qui s'appelle La reine qui avait volé le ciel. Parce que c'est une reine qui décroche le ciel pour se faire une robe avec, parce qu'elle trouve que ça fait des belles couleurs, le coucher de soleil, puis que sa robe elle change et tout. Et c'est un magnifique livre pour enfants, qui n'est plus trouvable. Essayez pas de le trouver, là. J'en parle comme s'il faut tout le monde aller l'acheter, mais il n'est pas achetable, il n'est pas trouvable. J'ai acheté une édition de 1985 qui est toute... Venez pas chez Yavrielle pour essayer d'y acheter. Venez pas chez nous, je ne vais pas le vendre. Mais le soir de la purge, allez-y. Allez-y voler à la place. Allez-y voler. Le soir de la purge, ça fait la règle. Ah oui, non. Moi, j'avais toutes les Dragon Balls. Mais toi, premièrement, tu fais lire, hein? Oui, je fais lire, hein? Je fais lire, hein? Je fais lire. Mordre-moi des images, puis je vais te faire une phrase. Non, j'ai lu toutes les Dragon Balls, mais mon premier livre, c'était en première année primaire, puis c'était... euh... euh... c'était Mélissa. Puis c'était genre des images, il y avait une phrase en dessous, là, tu vois, on apprend à lire, puis il y avait... Il y avait... On dirait que tu t'es comme pas mis de pression avec ça. T'es comme, non, mais tu sais, on apprenait à lire tout le monde. J'ai commenté quelque part. Puis moi, dans cette salle-là, là, c'était le même livre jusqu'à la sixième année, non? Puis là, j'étais arrivé, à un moment donné, ça disait, mettons, à Mélissa, elle apprend à ranger ses jouets, puis ranger, c'était comme... moi, j'écoutais les Power Rangers, fait que genre, c'était comme... Ranger! Mélissa apprend à ranger ses jouets! Ouais, fait que là, bien, je sais pas, j'ai une cinque dans ma tête, de moi, qui sortine... Quand est-ce que Mélissa va avoir son Morphing Time, là, tu sais? Ouais, non, mais je me sortine avec le prof, comme quoi, que c'était Power Rangers qui était dans le livre? En tout cas, mais... Mais ça s'écrit pareil, puis dans la tête d'un kid de six ans... Ouais, t'es comme... Tu penses que c'est un lien. T'apprends les lettres, les rondeurs des lettres, les formes des lettres. Les rondeurs des lettres? T'es des rondeurs! Hé, ça, ça me fait penser... Je me rappelle quand j'étais vraiment... À l'école primaire, j'avais un camarade de classe qui avait un livre vraiment nice, avec des illustrations comme vraiment peintes, qui étaient cool, puis là, il était comme... Hey, tu l'aimes, mon livre avec des illustrations peintes? Euh... Je te le donne. Je suis comme... Ah, OK! Tu sais, quand t'as six ans, un autre enfant te donne un livre avec des illustrations, puis moi, j'aimais déjà dessiner depuis que j'étais vraiment jeune. Je suis comme... Ceci est vraiment cool, je le prends. Je trouve ça nice. Et puis, tu sais, je le feuille, puis là, je l'amène à la maison. Puis là, mes parents sont comme... C'est quoi, ce livre-là? Comment ça se fait que t'as ça? Et à travers... Les affaires, c'est... J'ai réalisé éventuellement, quand j'étais plus vieux, mais que le jeune... Mon camarade de classe qui me donnait ça, était un témoin de Jéhovah, qui avait un livre avec des illustrations nice, puis c'est genre, il se l'aidait comme... Hey, la bonne nouvelle, tu sais... Réveillez-vous! Oui, oui! Jésus multiplie les pains, man, ça va être nice! Check ça! Puis, mais... Tu sais, j'ai un souvenir de... Hey, j'avais ce livre-là, mais soudainement, il est comme disparu de la maison! Tu sais... Mais pareil, en fait, comme... Tu sais quoi? On va... On va enlever ça-là de la rotation, tu sais... Je sais pas. Mais nous aussi, on a... Proche de chez nous, il y a beaucoup, beaucoup de croque-livres qui sont, en fait, des boîtes à livres publics que les gens, tu peux donner des livres, les mettre dedans ou tu peux en prendre aussi. Puis mes gars aiment beaucoup ça, aller fouiller là-dedans, ramener des livres à la maison. Puis mon plus vieux prend un livre, puis il y a des belles images, justement, dessus, puis il est comme... OK, maman, c'est lui que j'ai choisi! Puis moi, on regarde, puis on est comme... Mais première prière? Non, je ne crois pas, là... Hey, c'est un super héros, là! Il marche sur l'eau, il multiplie les poissons, c'est fuck me nice avec X-Men! Donc, voilà! Moi, c'est... Moi, c'est un livre que... Je suis très, très jeune, parce que, tu sais, comme tu ouvres les pages, puis ça pop-in... Un livre en 3-dimensions, les pop-ups! Ouais, c'est fucking malade! Il y avait un gros requin, il m'en est avec des pirates qui capotaient, puis c'est mon plus gros souvenir ever d'être jeune! Moi, ce que je fais... Mon fils en a des livres comme ça, et mon gros plaisir, c'est d'être beaucoup trop dedans quand on tourne les pages. Fait que là, maintenant, on tourne les pages, puis il y a un volcan, puis je suis comme... Oh my God! Tu sais... Mais, Nick, il va falloir... Je pense conclure l'épisode, malheureusement. Oui, écoute, j'aimerais ça continuer vraiment longtemps. Continuer ce... Ce 400e épisode. Mais, premièrement, on remercie... Alex, merci beaucoup d'être venu nous voir! Oui, merci! Merci beaucoup, Auré! Merci! Alex, il y a... Il y a des rumeurs fondées qui disent que tu fais des shows improvisés bientôt. Ouais! Puis t'es là-dedans un peu! Ouais! Ouais, ouais! Je fais des shows... Ça commence le... 29! C'est au jockey! Oui! À tous les deux jeudis, au jockey à Montréal. Fait qu... On s'en caler, c'en était à Québec, mais... Le web sera partout! Prenez le métro, ça va vraiment rapide, là! C'est le bar Le Jockey à Montréal, tous les deux jeudis. Donc, on commence le jeudi le 29 août. Après ça, on saute un jeudi, un autre jeudi, etc., jusqu'à décembre. Puis ça s'appelle Le show dont vous êtes les héros. Puis c'est un show qui peut durer trois minutes ou trois heures parce que j'improvie sur scène avec les sujets un peu comme on fait ici. J'ai... T'as un peu volé notre concept, oui. J'ai gadèle malété votre concept. Ha! Ha! Fait que dans le fond, je lis les sujets que le public... Tu sais, on l'a fait une fois à date de show, puis il y a Luc qui a fait ma première partie. C'est vrai. C'était comme un huit, dix minutes avant moi. Après ça, je suis embarqué. J'ai fait une heure et quelques. Puis pour l'avoir fait une fois, Christ, j'ai eu du fun. Christ a eu du fun. Le public a vraiment tripé. Puis c'était un moment unique parce que j'ai pas de texte. On a pas de texte, puis c'est... On peut le faire à Québec aussi. Ça peut s'arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Oui, mais il risque d'avoir... Oui, oui. Mais mettons pour ce soir, là, pour les gens qui sont sur le site, qu'est-ce que tu fais à soir? Je suis à la câlisse. Mais mettons qu'il y a quelqu'un qui écoute Trois-Bières, qui ont une salle à Québec ou un cabaret, écrivez à Trois-Bières, whatever. Puis on viendra le faire à Québec, le show... Oui, là, avec ma page Facebook. Mais ce soir, je fais... J'anime le show 3X ici à 11 heures. C'est tout? C'est pas ton solo? C'était hier. Ah, hier. Puis il y a 5 jours. Il y a 4... Ah, voilà. Mais sinon, je fais mon show à... C'est dans le cadre du Comédium, mais je peux le plugger. Au alexrouve.ca, je fais deux soirs à Québec, à l'Anti. Non, non, en fait, non. Deux fois mon show le même soir. C'est le pire plug de la Terre! Mais oui, non! Allez sur alexrouve! Ben, on l'a dit qu'à octobre, alexrouve.ca, je fais deux fois mon show le même soir à l'Anti. Parce que... Moi, j'ai pensé si je veux pas te ranger. Je veux pas te ranger. Je veux pas te ranger. C'est l'accident! C'est l'accident! Gabrielle, je sais qu'on peut le voir ce soir. Je m'excuse! Je m'excuse! Je m'excuse! Mais ce soir, je fais Piment Fort ici, dans pas très longtemps. Oui! Va voir ta poisson! Oui! Puis, d'ailleurs, j'aimerais te dire que j'ai aidé Etienne Dano à improviser sur le show de Piment Fort aussi. C'est vrai! Donc, ce soir, Dano qui va être avec moi aussi. Donc, je fais Piment Fort. Je fais Comédie dans le noir à 11h. La semaine prochaine, j'anime mon trait d'humour, mon best-of au Petit Champlain. Je roast Josiane Aubichon aussi la semaine prochaine. Puis, je fais Comédie sur mesure trois soirs qui m'angoisse énormément. Donc, venez voir ça juste pour être du support moral. Si vous voulez! Ça va être correct! Ça va être correct! Ça va être correct! Voilà! C'est Jean-Lepin, ça va bien aller! Ah! Vous êtes donc bien fins! Puis, sinon, venez me suivre Facebook, Instagram. Il y a plein de beaux projets qui s'en viennent. Donc, Facebook et Instagram. Oui! Facebook, Instagram. Moi aussi, à Constant Pierre-Luc sur Instagram. Et Pierre-Luc Racine sur Facebook. Et dans la vraie vie! Genre, pas de vrai, c'est fucké! Oui, absolument! Vous pouvez me suivre Adelie Bézile sur Instagram, sur Facebook aussi, où est-ce que je fais des dessins. Vous pouvez me commander ça, vous pouvez venir voir ça. Aussi, la semaine prochaine, vendredi, le 16, Pierre-Luc et moi, on est de retour avec Jean-François Brovençal et Mathieu Poirier pour parler de l'Anse et Compte pour faire National Nation. On a très, très hâte de venir vous parler de ce... Il va y avoir des poèmes dans l'Anse et Compte. Il va y avoir des poèmes dans l'Anse et Compte. Il va y avoir des poèmes dans l'Anse et Compte. Il y a la fan fiction qu'on a écrite aussi. Oui, aussi, on va avoir aussi une invitée spéciale. On va avoir... Ève Côté va être là pour parler de l'Anse et Compte. Ça va être vraiment... Ça va être vraiment... Ça aurait été fou, là. Ça serait... Ève, ça va être capable aussi, là. C'est nice qu'on va voir ça. On va voir ça. On va voir ça. On va voir ça. On va voir ça. Bref, ça va être vraiment... Merci beaucoup d'aller nous voir. Merci! Applaudissez-vous. Merci énormément. À la prochaine vière. Merci beaucoup. Merci! Merci beaucoup.